... Monsieur Abdraman Oumourou, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Comment envisagez-vous la gouvernance démocratique si vous êtes élu? Je vous remercie, Monsieur Fouguet. Une fois élu, je pense qu'il faut d'abord aller rapidement vers la séparation des pouvoirs. Une fois élu, il faut aller rapidement vers le fait de dépolitiser notre administration. Il faut aller vers comment redonner confiance aux Nigériens. Nous avons une jeune formation politique qui se base beaucoup sur le patriotisme. Et je pense que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas cette séparation de pouvoir et notre administration a été politisée. Donc il faut redonner confiance aux Nigériens pour faire en sorte que les plus méritants se retrouvent d'abord dans les institutions au niveau de l'administration. C'est en faisant cela que je pense que nous pourrons vraiment réussir cela. Oui, alors Monsieur Mour, depuis 2011, la situation sécuritaire est très préoccupante dans le Sahel en général et en particulier dans notre pays. Quelles solutions concrètes proposez-vous pour endiguer ce fléau? D'abord, avant de répondre à cette question, il faut parler de l'historique de ce problème d'insécurité. Tout est parti d'abord de l'effondrement de l'État libyen en 2010-2011. Et c'est cela qui a fait circuler beaucoup d'armes dans notre bande sahélienne. Et à l'époque, quand justement les gens attaquaient la prise de décision de cette attaque de la Libye, beaucoup de gens ne comprenaient pas cela. Nous, nous sommes un parti anti-impérialiste. Déjà, nous avons compris que les arguments lancés à l'époque par le président Sarkozy n'avaient rien de sincère. Il y avait quelque chose qui était caché derrière son action militaire. Et aujourd'hui, l'actualité est en train de nous le démontrer. D'abord, moi, j'ai pris l'engagement. J'ai pris l'engagement qu'une fois élu, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense ne seront pas gérés par des civils. Je pense que quand on est dans un contexte d'insécurité et où le terrorisme est en train de monter à une vitesse vraiment inimaginable, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je pense qu'il faut, comme je disais tout à l'heure, certains se sont retrouvés à la tête des ministères de la Défense juste parce qu'étant des proches des présidents élus, souvent c'est à cause des alliances. Je pense que pour trouver des solutions, nous allons nommer des hauts gradés au niveau du ministère de l'Intérieur et au niveau du ministère de la Défense. Le problème de l'insécurité, il faut aussi voir pourquoi les jeunes nigériens ou d'autres sont en train de se faire enrôler par ces forces du mal. C'est lié à la pauvreté. Je pense que pour trouver une solution à cette insécurité, il faut aller vers la création des emplois, il faut occuper la jeunesse et je pense que c'est comme ça qu'on pourra vraiment éradiquer ce fléau qui est le terrorisme. Ce que je voulais dire encore, vous savez, nous avons une position très claire par rapport aux bases militaires étrangères. C'est la question que tous les nigériens nous posent. À quoi servent ces bases militaires étrangères ? Une fois un rôle gradé nigérien au niveau du ministère de la Défense et au ministère du ministère de l'Intérieur, je pense qu'on pourra revoir comment collaborer avec ces bases militaires. Au début, nous avions un langage radical, c'est-à-dire faire partir ces bases militaires étrangères, mais vu ce qui s'est passé au niveau du ministère de la Défense, on s'est rendu compte que toutes ces années, moi j'ai été parlementaire, tout ce que nous avons voté comme budget alloué à ce ministère n'est réellement pas allé directement dans ce ministère. C'est-à-dire quoi ? Est-ce que si les partenaires partent aujourd'hui, directement, est-ce que nous ne serons pas confrontés à un problème ? L'un dans l'autre, ce n'est pas à moi de répondre. Je pense que la défense de la patrie sera entre les mains des dignes fils de ce pays qui seront les militaires de ce pays. Je pense que ce sera à l'armée du Niger de dire comment, si elle veut vraiment, collaborer avec ses bases militaires, ou bien s'il faut revoir la manière de collaborer avec ses soi-disant partenaires. Voilà donc nous ce que nous pouvons dire par rapport à l'insécurité. C'est d'abord vraiment de trouver un moyen, d'occuper cette jeunesse, de créer beaucoup d'emplois et de faire en sorte aussi que notre armée soit dotée de meilleurs moyens et que les opérations soient dirigées entre militaires. Je vois mal qu'un chef d'état-major essaye d'expliquer à un civil les opérations à mener contre le terrorisme. Et tant que nous avons des hauts gradés au niveau de ces deux ministères, je pense que ça pourrait y aller. Alors, M. Amorque, proposez-vous maintenant pour améliorer les services sociaux de base ? Les services sociaux de base, je pense que dans tous les programmes, vous allez remarquer que c'est les priorités des candidats. C'est notre priorité aussi. Mais le vrai problème que nous avons, c'est que même quand on affecte un budget consistant pour ces secteurs sociaux de base, vu la corruption que nous avons, vu les détournements de données publiques que nous observons, c'est un peu difficile. Donc nous, avant de faire tous ces investissements, nous nous sommes dit que la première année de notre prise de fonction, c'est d'abord de ramener notre pays à une tolérance de la corruption au niveau zéro. Et en ce moment, on se mettra vraiment à revoir comment relancer notre éducation. Notre éducation est à son plus mauvais niveau depuis les indépendances. Je pense qu'il faut revoir comment allouer un budget consistant à l'éducation. Mais le vrai problème que nous avons au niveau de l'éducation, c'est un problème de formation. Donc il faut revoir comment se feront les recrutements des enseignants. Il faut trouver un moyen de faire le recyclage et faire surtout un suivi et faire beaucoup d'évaluations afin que cela puisse porter ses fruits. Côté santé, vous devrez aussi savoir que c'est un secteur qui souffre beaucoup. Ça ne fait pas longtemps que vous avez vu l'épidémie de paludisme, une maladie qui n'est pas difficile à guérir. Donc il faut aussi allouer un budget consistant au niveau du ministère de la Santé, faire en sorte que nos centres de santé, nos hôpitaux soient vraiment équipés et qu'il y ait vraiment des médicaments pour tous les Nigéliens. Monsieur Mourou, notre population est en majorité rurale et fait face à de très nombreux défis. Que proposez-vous alors comme réponse à ces différents défis ? Ça rejoint un peu ce que j'avais dit tout à l'heure pour la sécurité. En milieu rural aussi aujourd'hui, les jeunes sont tentés pour l'immigration. Les femmes aujourd'hui vivent beaucoup de misère. Je pense qu'il faut... L'agriculture est devenue juste une agriculture pour juste exister. Donc je pense qu'il faut revoir tout ça vers comment faire en sorte que ces jeunes puissent se retrouver en milieu rural pour les décourager à aller vers l'immigration, faire en sorte qu'aller vers une agriculture mécanisée pour qu'on puisse un peu développer notre agriculture et peut-être ça peut atunir un peu les souffrances vraiment en milieu rural. Mais ce qui est sûr, sur le côté hydraulique aussi, je pense qu'il y a beaucoup de localités où c'est des problèmes même pour trouver de l'eau potable. Il faut revoir aussi cela. Cela pourrait aussi diminuer les souffrances des femmes en milieu rural. Alors, M. Omourou, les femmes justement et les jeunes constituent la majorité de la population nigérienne. Concrètement, quelle perspective offrez-vous à ces franges-là qui se battent pour leur autonomisation ? D'accord. D'abord, par rapport aux jeunes, nous sommes en train de voir comment faire en sorte que tous les jeunes qui ont fini leurs études puissent au moins trouver un emploi. Nous sommes en train aussi de voir, parce qu'une fois élus, comment créer une banque spécialement dans le financement des projets des jeunes. Cela va booster un peu le secteur privé. Cela va aussi faire en sorte qui est la hausse dans le domaine de recrutement pour les emplois des jeunes. Mais quand on parle de la création de l'emploi, cela concerne uniquement les jeunes en milieu urbain, ceux qui ont eu la chance de finir leurs études et qui ont eu la chance même d'être en ville. Au niveau du milieu rural aussi, cette même banque installée dans les différentes régions du Niger afin de les aider aussi dans les financements de projets. Nous, nous voulons opter sur le financement islamique. Vous voyez la microfinance islamique. Ils ont un produit qu'ils appellent Mourabaha qui permet de financer. Et l'avantage de ce financement, c'est que les bénéfices sont partagés entre l'institution financière et celui qui aura bénéficié du crédit. Et quand c'est des pertes aussi, les pertes sont partagées entre l'institution et celui qui aura eu la chance de bénéficier de ce crédit. Donc vous voyez un peu, ça peut beaucoup aider dans le pays pour aider les jeunes et les femmes. Et souvent, ce même financement, souvent ils mettent à la disposition de ceux qui ont fait leur demande du matériel. Ce n'est pas forcément dit que c'est des financements directs ou c'est le montant qui est remis directement à l'intéressé. Non, non, vous pouvez faire un projet, demander par exemple qu'on vous achète un produit et quand vous allez l'exploiter, c'est les bénéfices que vous allez partager. Je pense que la microfinance islamique pourrait beaucoup aider cette frange au niveau de notre pays. Surtout que nous savons que l'accès aujourd'hui aux banques est très compliqué avec un taux justement très élevé. Monsieur Oumaru, une fois élu, alors quelle sera pour vous la priorité des priorités ? Très bonne question. La priorité des priorités. Dans un pays classé dernier selon le classement IDH pendant plusieurs années, quelle sera la priorité des priorités ? Un pays dont l'éducation traverse une crise énorme, quelle sera la priorité des priorités ? Un pays qui récemment a vu plus de 1 000 morts à cause du paludisme des enfants, quelle sera la priorité des priorités ? Un pays qui a enregistré des centaines, des centaines de morts de jeunes officiers, des jeunes militaires à cause du terrorisme, quelle sera la priorité des priorités ? Un pays où la corruption a été à un niveau inimaginable, quelle sera la priorité des priorités ? Monsieur Foguet. Un pays où la justice est bafouée, la justice est escamentée, quelle sera la priorité des priorités ? Un pays où les acteurs de la société civile n'ont pas le droit à la manifestation, quelle sera ma priorité ? Un pays où les journalistes sont emprisonnés, quelle sera ma priorité ? Je dirais d'abord que dans un pays comme le Niger, il n'y aura pas une seule priorité. Peut-être que j'aurai la chance de voir comment commencer, mais je pense qu'il faut, premièrement, il faut redonner au Niger sa souveraineté. C'est l'une de mes priorités. La deuxième priorité, c'est de ramener la justice dans ce pays. La justice. Sans la justice, on ne pourra rien faire. Un peuple peut prospérer dans l'ignorance, dans la mécréance, mais sans justice, on ne peut faire absolument rien. Ma priorité serait aussi de stopper cette corruption. Aujourd'hui, les plus grands détourneurs de fonds sont les plus protégés, sont ceux qui se baladent un peu partout dans la capitale, à l'intérieur du pays, qui sont même applaudis. Je pense qu'il faut changer cela. Ma priorité sera donc, comme je l'ai dit, de rendre la justice aux Nigériens et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de corruption, qu'il n'y ait plus de corruption dans ce pays, pour que ceux qui n'auront pas honte de détourner les fonds induits à la défense, à la santé, à l'éducation, ne puissent plus circuler librement dans notre pays pour que ça serve de leçon, pour que les gens puissent respecter les fonds publics dans notre pays. M. Adam Moirou, je vous remercie. Merci beaucoup. M. Souleymane Gab, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre. Alors, comment vous âgez-vous la gouvernance démocratique si vous êtes élu ? Merci, M. Foguay. C'est vrai que, bon, vous savez, notre pays a connu pas mal de turbulences en matière de gestion de la démocratie durant ces dix dernières années. on a vu les mécanismes essentiels du dialogue politique ont été de façon méthodique mis inutile. On a vu aussi des assauts, en tout cas constants, sur les libertés publiques, notamment les libertés de presse. Je crois que vous n'allez pas me démentir quand j'ai dit que plusieurs journalistes privés, qui sont vos confrères, ont été inquiétés pour leurs opinions. Je crois que tout ça, là, c'est des entrances graves à la démocratie. Je pense que, nous, quand nous allons arriver au pouvoir, le PNC Moulora, nous allons faire du respect des droits et libertés fondamentales un principe sacro-saint. Donc, voilà. Alors, M. Garba, depuis 2011, la situation sécuritaire est assez préoccupante au Sahel de manière générale et dans notre pays en particulier. Quelles solutions concrètes proposez-vous pour mettre fin à cette thèse ? C'est vrai que la situation sécuritaire n'est un secret pour personne puisque nous en souffrons tous, que ce soit ici en ayant pas mal de postes de police qui ont été attaqués. Dans la région d'Italabi, on n'en parle pas. Adifa, c'est pareil. Bon, bref. Même Amaradi, en fait, on est vraiment dans une situation d'insécurité qui ne dit pas son nom. Maintenant, quelle réponse a-t-on proposé ? C'est là toute la question puisque je vois que dans le tâtonnement du pouvoir actuel, peut-être que la solution qu'ils ont trouvée, c'était de sous-traiter la gestion de cette sécurité-là aux forces armées étrangères. Or, je crois que ça, c'est très naïf de penser à cela. C'est très naïf de penser qu'un soldat d'un pays étranger puisse venir assurer notre sécurité. Alors, vraiment, il faut corriger ça. Et d'autre part aussi, par rapport à nos forces de défense et de sécurité, notamment l'armée, on a l'impression qu'il y a une crise de confiance entre les autorités et l'armée. Et voyez-vous, quand on voit la garde présidentielle supervement armée pour garder le président de la République, qui d'ailleurs a été élu, normalement, est-ce qu'il a besoin de ça ? Moi, quand je suis élu par le peuple, je n'ai pas besoin d'avoir peur du peuple pour assurer la sécurité présidentielle. Je crois qu'il y a une autre méthode qu'on peut utiliser. Il y a des dispositifs beaucoup plus discrets qui n'ont pas besoin d'exhiver de force de cette envergure-là. Moi, je pense que tous ces termes-mêmes-là auraient dû être donnés à l'armée, qui a la tâche principale d'assurer la sécurité du pays. Alors, M. Garba, que proposez-vous par ailleurs pour améliorer les services sociaux de base ? Bon, écoutez, maintenant, par rapport d'abord à l'éducation, bon, ma conviction, c'est qu'il faudrait que tous les jeunes higériens à l'âge d'aller à l'école qui puissent l'être et par conséquent, là, il faut mettre les infrastructures nécessaires puisque, voyez-vous, M. Foguet, jusqu'à présent, à Niamé, il va y avoir des classes de 4e, 3e, où les élèves sont assis à même le sol. Il n'y a pas de table de banc. ils sont dans des classes dans la capitale. Mais imaginez ce qui se passe en Brousse. Voyez-vous ? Donc, là, il y a vraiment un travail suré qu'il faut faire et une volonté politique affichée qu'il faudrait avoir et mettre les moyens conséquents pour pouvoir juguler ce genre de difficultés-là. Maintenant, c'est concernant la santé de base. Là aussi, c'est un fiasco. C'est un fiasco. Alors, nous, ce que nous pensions, c'est qu'une fois que nous arrivions au pouvoir, il y a un système qui a vraiment donné des résultats qui prônaient ou qui donnaient la possibilité pour la femme enceinte et les enfants de moins de 5 ans de pouvoir bénéficier de soins gratuitement. Il faudra le faire. Le système des classes de santé, mais il faut les multiplier. Tout ça, c'était des initiatives qui étaient très bien appréciées par la population à son temps. Alors, pourquoi changer ces dispositifs-là et pourquoi laisser le terrain vide par rapport à cette situation-là ? Donc, on a l'impression qu'il y a une démission des autorités, en tout cas, je vais dire, pendant 6 ans-là par rapport à ces questions-là. Nous, nous voudrions les ramener puisque, d'ailleurs, c'est tout ce que le vapeuple puisse bénéficier par rapport peut-être à la croissance économique du pays. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'on va dire qu'on est en train de faire au peuple ? Voilà toute la question. M. 82% de notre population est rurale et nous vivons de cette ruralité-là. Et du reste, ce n'est pas une honte puisque même le pays le plus développé se passe sur l'agriculture et l'élévage pour que l'économie puisse avancer. Mais c'est très dommage de constater qu'au Niger, ce n'est pas cela. C'est quand même assez bizarre. Sinon, comment comprendre que pendant la période passée de culture, on a vendu le sac d'engrais à 20 000 francs ? Quel paysan pourrait-il l'acheter ? Personne ne pouvait l'acheter. Donc là, c'est une démission totale. Et en plus de cela, j'avais dans le temps au moins, on rachetait la production paysanne. Ça permettait la redistribution de richesses. Ça permet aux paysans de pouvoir disposer des moyens pour vaquer vraiment certaines de ses occupations. Mais tout cela a été abandonné pendant 10 ans. Donc là, c'est des graves problèmes. Donc moi, je pense qu'il faudrait, nous, en ce qui nous concerne, qu'on s'intéresse de façon prioritaire à l'agriculture. Nous, on veut faire du monde le moteur du développement et du Niger. En dehors de l'agriculture, il y a l'élévage. Mais vous, avec tout le nombre de chapitres qu'on a, mais jusqu'à présent, on n'a pas un abattoir de référence qui nous permet peut-être d'exporter de la viande. Et le besoin est là autour de nous. Mais c'est parce qu'on n'a pas mis ces dispositifs en place qu'on n'est pas à le faire. Et vous, vous-même, le lait. Mais le lait, est-ce qu'on a besoin d'importer du lait ? Est-ce qu'on a besoin ? Par rapport au chapitre, dont nous disposons. Donc, il y a juste une organisation et une volonté politique qui a manqué dans ce secteur. Donc, vraiment, nous, nous voulons saisir tous ces aspects-là, ces occasions-là pour pouvoir développer ce sous-secteur-là. Monsieur Gerber, les jeunes et les femmes dans notre pays constituent la majorité de la population. Concrètement, quelle perspective comptez-vous offrir aux femmes et à la jeunesse migériaire ? Absolument. Vous savez, les femmes, surtout les femmes dans le milieu rural. Là, quand on voit leurs conditions de vie et même les enfants, mais je vous dis que ça donne à pleurer. On a honte, parfois, quand on va en tourner dans le village. Vous savez, les conditions dans lesquelles les gens vivent et leur travail, c'est effarant. Donc, très franchement, notre approche par rapport à cette question-là, d'abord, à ce qui concerne la femme, nous voudrons préconiser la création d'une banque d'assistance pour les femmes. C'est une institution ou des microfinances ou une banque, mais toute la forme que ça va prendre. Mais l'essentiel, c'est que cette banque-là soit dédiée uniquement au crédit à l'endroit des femmes pour que, bon, pour le petit commerce, pour ce sujet-là, comme ça, on va formaliser ce qui s'est fait en avant. ensuite aussi, on va reprendre l'assistance directe auprès des femmes à ce qui concerne peut-être la mise en place à leur disposition des chèvres et puis de bœufs et ainsi de suite. Je crois que ça va permettre à la femme de pouvoir se donner à certains de ses besoins. Maintenant, les enfants, de façon générale, moi, je pense qu'un enfant, ce qu'il faut faire, M. Foyer, c'est de l'éduquer. C'est absolument nécessaire. Alors, si on n'arrive pas à éduquer convenablement nos jeunes pour notre nature, mais qui va prendre l'arrêt après ? Mais alors, cette question-là et cet aspect-là est beaucoup plus clair qu'en vous verrez dans le village où, bon, le centre d'instruction, l'école, pratiquement, n'existe pas. Si elle existe, il faut taper des kilomètres. Donc là, il y a tous les aspects qui découragent qui font que ces enfants-là ne vont pas à l'école. Nous, nous comptons corriger cela. Au moins, on va faire un village, une classe. Un village, une classe. Ça va permettre aux enfants de pouvoir rester dans leur village et suivre l'enseignement primaire qui va leur permettre d'avancer pour arriver au secondaire et ainsi de suite. Voilà un peu le démarche qu'on compte faire par rapport à cela. Enfin, M. Garboa, une fois élu président de la République, quelle sera pour vous la priorité des priorités ? Bon, j'ai venu de dire la priorité, j'allais donner certes à l'agriculture, à l'élevage pour pouvoir promouvoir l'économie de notre pays. Mais avant ça, peut-être, il faut la sécurité. Il faut la sécurité. Sans sécurité, en réalité, on ne peut rien faire. Puisque ce phénomène de sécurité-là, c'est ça qui fait que la région de Maradi est vers Gabi. Mais dès que tu as une chèvre, tu ne dors pas tranquille. Une chèvre. à plus faute raison si tu as un troupeau de veuves. On vient nuitamment et puis on amène tout et le gars sera chanceux si sa vie n'est pas compromise. Donc, il faut la sécurité d'abord. Il faut une approche conséquente pour pouvoir garantir la sécurité de ce pays-là. C'est la condition sine qua non de tout développement dans ce pays-là. M. Sulamane Garboa, je vous remercie. Je vous remercie, M. Fogu. M. Ahmad Boubekar, si c'est bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Comment vous agez-vous la gouvernance démocratique si vous êtes élu ? Bien, bonsoir. Je voudrais d'abord vous remercier de me recevoir. et c'est un honneur aussi pour moi d'avoir l'occasion aujourd'hui de me présenter à l'ensemble de l'électorat nigérien. Et je mesure aussi l'importance de ce que cette candidature implique en termes d'engagement et en termes de proposition pour le pays. Alors, s'agissant de la gouvernance démocratique, je pense que fondamentalement, c'est à ce niveau que nous devons mener le plus grand travail. Ce que nous avons constaté, malheureusement, depuis une dizaine d'années, c'est un dévoiement total de la démocratie au Niger. Et cette question est à l'origine en fait de l'ensemble des dérives que nous constatons. Parce que, principalement, là, pour faire très court, c'est quoi l'objet d'une candidature et d'un gouvernement, c'est d'abord de servir l'intérêt général. Or, ce que nous avons constaté depuis plusieurs années, c'est que le gouvernement s'est mis au service d'intérêts privés particuliers au détriment de l'intérêt général. Je pense donc que la première pierre qu'il faut poser, c'est d'abord de définir une vision claire. La vision sur laquelle donc reposera tout ce que nous allons faire au Niger se décline d'abord en deux grandes étapes. La première chose, c'est faire une... construire un État démocratique dont la principale préoccupation serait de s'assurer le bien-être et la sécurité des populations et de leurs biens. Le deuxième axe de cette vision devrait être de construire une économie qui soit une économie moderne, performante et qui puisse par sa capacité de mettre en valeur avec efficacité l'ensemble de nos ressources humaines et matérielles pour le bien-être de ces populations, nos ressources naturelles, qu'elles soient exploitées pour le bien et pour le confort des Nigériens et d'assurer l'inclusion et l'inclusivité de l'ensemble des populations. Donc, c'est à partir de ces deux éléments que l'on peut effectivement concevoir une politique qui puisse véritablement permettre à notre peuple de sortir un peu de cette pauvreté ambiante fondamentale et un certain nombre de problèmes que je développerai tout à l'heure. Bien, M. Sissé, parmi ces problèmes, il y a justement la question sécuritaire qui demeure très préoccupante, non seulement au Niger mais dans la région du Sahel en général. Quelles mesures concrètes proposerez-vous pour un dégueu ce que l'on va ? D'abord, le problème sécuritaire au Niger, il est d'abord assez regrettable qu'en 2011, nous nous soyons lancés peut-être un peu trop rapidement dans l'inclusion des problèmes dans une sécurité pour s'en lancer trop rapidement dans une démarche qui vise davantage à s'insérer dans une stratégie extérieure ou de puissance extérieure au Sahel sans pouvoir avoir effectivement des raisons particulières de le faire au niveau national sans se définir non seulement les objectifs que nous voulons atteindre et de s'être préparés en conséquence. Aujourd'hui, à la lumière de tout ce que nous avons vu, malgré les efforts importants que les forces de sécurité et les forces armées de sécurité ont déployé, il est évident que l'ensemble des difficultés auxquelles on se trouve confrontés viennent du fait qu'ils n'ont pas été suffisamment bien encadrés, suffisamment bien armés et qu'il ait développé une stratégie qui soit conforme aux préoccupations nationales d'abord avant de recourir à un certain nombre de soutiens extérieurs. Je pense que l'externalisation de notre stratégie qui vise davantage à faire plaisir à des forces extérieures ne nous a pas permis objectivement de créer les conditions pour que nos forces proprement dit puissent assurer cette sécurité. Donc, ce que nous allons faire en arrivant au pouvoir c'est de nous assurer que nos forces de sécurité sont d'abord réinvesties d'une mission nationale d'abord de faire de s'assurer comme c'est leur mission de tout le temps de s'assurer que les populations dans leur ensemble sont en état de sécurité. pour cela il y a un certain nombre de problèmes à gérer. Il y a d'abord un aménagement du territoire à faire pour que l'organisation spatiale même du pays que l'organisation administrative du pays d'abord puisse assurer un certain nombre de confort qui permettrait aux populations d'abord de se sentir concernées par tout ce qui se passe et de donner les moyens nécessaires à nos forces de sécurité les moyens la formation et l'équipement nécessaires pour permettre de faire face et nous savons que nos armées sont suffisamment aguerries suffisamment patriotes pour assurer la défense de notre pays. La population de notre pays est en majorité rurale et fait face à de nombreux défis. Alors que proposez-vous comme solution comme réponse à ces différents défis pour améliorer entre autres les services sociaux de base ? Je dirais d'abord qu'un plan de développement de ce pays est indisciplinaire indispensable à deux niveaux un niveau de court terme et un niveau de moyen terme. Les premières urgences c'est l'urgence liée à la lutte contre la pauvreté. C'est l'absence d'un programme concerté de lutte contre la pauvreté qui pose réellement les questions de toutes les difficultés que nous avons au niveau des questions liées aux services sociaux de base et de leur amélioration. Si un programme d'urgence est mis en place puisqu'aujourd'hui trois Nigériens sur quatre sont en dessous du seuil de pauvreté absolu, par conséquent si ce problème n'est pas attaqué frontalement, il n'est pas possible d'améliorer de façon sensible leur accès aux services sociaux de base, assurer leur propre sécurité alimentaire, assurer leur propre sécurité également sanitaire et qu'ils puissent donc accéder à ces services sociaux qui leur permettraient d'avoir un minimum de confort. Donc ça c'est un point sur lequel nous pouvons agir immédiatement pour que au niveau de la première année déjà on puisse avoir un plan qui véritablement amène les Nigériens à un stade qui soit acceptable. Il faut un certain nombre de mesures complémentaires par exemple de mettre en place un salaire minimum un revenu minimum pour toutes les populations qui sont à des niveaux de pauvreté qui ne soient pas acceptables. Je pense que c'est l'État qui doit prendre en charge ces questions-là. Il faut que l'État puisse également s'assurer qu'il y a une assurance universelle qui puisse aussi prendre en charge un certain nombre de soins de santé qui sont indispensables à tous ceux qui ne peuvent pas déployer les moyens nécessaires. Enfin, il faut que ces services sociaux de base soient aussi organisés autour d'un certain nombre d'améliorations de l'accès à l'emploi. Voilà donc je pense assez rapidement brosser les axes sur lesquels nous allons travailler. Justement, monsieur, vous y faites allusion, les jeunes et les femmes on le sait sont la majorité de notre population. Alors, que comptez-vous offrir comme perspective à la jeunesse et aux femmes pour leur autonomisation ? En fait, l'ensemble de notre politique de développement devrait être axé principalement pour assurer à chacun un emploi. Et comme il s'agit de quasiment les jeunes en âge d'emploi représentent plus de 75% de notre population, il est évident que si nous le faisons nous aurons certainement réglé la plus grande la majeure partie de notre problème. Comment le faire ? Manifestement, ce qui est important c'est d'accroître les richesses et accroître les richesses du pays d'une part et de les distribuer convenablement par une inclusivité plus grande. On le fera par principalement l'industrialisation. L'industrialisation au niveau de nos ressources naturelles, qu'elles soient minières, qu'elles soient agricoles, ceci permettrait d'avoir d'abord une base de revenus beaucoup plus importante, beaucoup plus forte et permettrait donc de faire véritablement un développement endogène qui puisse véritablement servir les intérêts propres de nos populations. Voilà, je pense que nous pourrons dire en ce qui concerne notre réoccupation et notre vision en ce qui concerne le chômage des jeunes. Évidemment, là-dedans également, les femmes qui représentent plus de 50% de la population et qui sont quasiment à l'écart de notre économie, un effort particulier doit être fait non seulement pour qu'elles accèdent davantage à de l'auto-emploi et qu'elles puissent avoir les moyens nécessaires pour cet auto-emploi de s'intégrer dans le tissu économique d'une part et bien sûr de générer aussi des ressources propres qui leur permettraient d'assurer aussi le bien-être familial de leurs enfants. M. Sissé, pour terminer une fois élu, quelle sera pour vous la priorité des priorités ? Alors, la priorité des priorités, comme je l'ai dit, c'est de définir une vision claire pour ce pays. La vision étant comment notre pays qui est au niveau du dernier de la planète puisse passer dans un temps record au niveau d'un pays à revenu intermédiaire. Ça, c'est une priorité majeure et cette priorité-là suppose beaucoup de choses. Elle suppose d'abord qu'on sorte de cet état dans lequel nous n'avons pas objectivement des institutions stables, des institutions compétentes pour gérer l'ensemble du pays que pour des questions purement politiques, tout est concentré au niveau d'un d'une seule personne qui est le chef de l'État. Nous voulons avoir un pays qui fonctionne de manière moderne avec des compétences à tous les niveaux. C'est d'abord cela qui permettrait d'avoir un cadre, permettre de réfléchir et de définir convenablement les réponses qu'il faut, les réponses appropriées aux problèmes que nous constatons. C'est un premier aspect. Le second aspect, comme je l'ai indiqué, c'est de faire un programme d'urgence. Et ce programme d'urgence doit traiter de trois priorités. Un, la question de la lutte contre la pauvreté. Deux, la question de donner un emploi à chacun. Trois, assurer la sécurité de tous nos citoyens, de tous nos concitoyens. Ce programme d'urgence de deux ou trois ans devrait permettre donc de nous mener à un niveau où nous pouvons effectivement mettre en place une politique économique complètement nouvelle pour amener ce pays-là à un niveau d'un pays industriel qui permettrait de générer les ressources qui sont indispensables pour mener un programme important de développement. Je vous remercie. Merci.